Dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 3 de la passe 152. Alors, regardons cet exercice. Ils nous disent ici, soit les six droites tracées dans les plans cartésiens ci-dessous. Quelle est la pente de chaque droite ? B détermine la forme fonctionnelle de l'équation de chaque droite. Et puis C relève au moins deux erreurs qui peuvent être commises lors du calcul de la pente d'une droite. Alors là, on va faire la question A et B en même temps pour chaque droite. Alors, ils nous donnent six droites, donc on va commencer par la première droite. Alors, ils nous tracent la droite. Là, je me prends tout simplement les couples, parce que je n'ai besoin que des couples pour trouver le taux de variation et puis pour trouver l'équation de la droite. Donc B5, 4. Donc pour la droite 1, donc petit a, ils nous disent de trouver la pente. Donc ça, ça va être x1, y1, x2, y2. Alors, vous savez que choisir x1, y1, le a ou le b, ça a la même chose. Le point de départ, ça n'a aucune importance. Donc ici, je calcule la pente. Donc je vais écrire pente. Y2, c'est 4, moins y1, c'est 1, sur x2, c'est 5, moins x1, c'est 2. Alors ça va être 3 sur 3 qui est égal à 1. Donc la pente, c'est 1. Maintenant, on va faire la question B. Ils nous disent de déterminer la forme fonctionnelle de l'équation de la droite. La forme fonctionnelle, c'est y est égal à x plus b. Alors on a déjà le a, donc on va écrire avec l'info qu'on a, c'est 1x plus b. Alors le a ici n'est pas utile, donc je vais l'enlever. Je vais écrire tout simplement y est égal à x plus b. Maintenant, pour que je trouve le b, qu'est-ce que je dois faire ? Et bien tout simplement, je dois remplacer par un point. Donc je vais faire ici comme ça, point, pour trouver le b. Je peux prendre le point A ou le point B, ça n'a pas d'importance parce que j'aurai toujours le même résultat. Alors je vais tester ce point avec la règle. Donc 2 égale, je remplace y, pardon, 1, parce que y c'est 1. Donc j'ai 1 égale 2, x est 2 plus b. Alors j'ai dans la variable b, donc je vais passer le 2 de l'autre côté, c'est moins 2, moins 2. 1 moins 2, c'est moins 1 égale à b. Et maintenant l'équation de ma droite, c'est y, qui est égale à x, moins 1, parce que b c'est moins 1. Voilà. Alors faisons la deuxième droite, donc 2. On va faire petit 1. Premièrement, on va prendre les points. Alors les points qu'ils me donnent pour 2, ils me donnent le point C, c'est moins 3, 2. Et le point D, c'est 2, moins 2. Alors la pente ici, je vais écrire pente, égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc ça c'est x1, y1, x2, y2. Et là, il suffit de remplacer. Ça, ça me donne y2, c'est moins 2, moins y1, c'est 2, sur x2, c'est 2, moins x1, c'est moins 3. Ce qui va me donner finalement, moins 2, moins 2, c'est moins 4, sur 2, moins, moins 3, c'est 5. Donc c'est moins 4,5. Voilà. Ça c'est ma pente. Maintenant, ils me disent de trouver la droite. La droite encore, c'est y est égale à x plus b. Je vais remplacer par ce que je connais. A, c'est moins 4 sur 5. x plus b. Alors pour trouver le b, je dois avoir un point. Donc point, je peux prendre le c ou le d, c'est la même chose, moins 3, 2. Alors là, ça va être 2, est égal à moins 4, sur 5, fois 3, pardon, c'est moins 3, plus b. Alors je dois faire un peu le ménage avant de faire, avant d'exoler la variable. Moins 4 fois moins 3, c'est 12, donc 12 sur 5, plus b. Alors maintenant, je dois passer le 12 sur 5 de l'autre côté. Donc ça va être ici, moins 12 sur 5, moins 12 sur 5. Donc ça va être 2 moins 12 sur 5, qui est égal à b. Alors ça, ça me donne en fait, 2 moins 12 sur 5, ça me donne moins 2 sur 5, qui est égal à b. Et maintenant, je peux écrire ma règle, y est égal à moins 4 sur 5x, c'est-à-dire ça c'est le a, moins 4 sur 5x, donc là je l'encadre le b. Plus b, c'est moins 2 sur 5. Voilà, ma règle fonctionnait pour la deuxième droite. Troisième droite maintenant. Ils me disent, ils me donnent les points E, c'est 2, 5, f, c'est 6, 5. Alors, il faut que je calcule la pente, égale, donc encore une fois, x1, y1, x2, y2. Alors, la pente c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1, qui est égale, y2 c'est 5, moins y1 c'est 5, donc sur x2 c'est 6, moins x1 c'est 2, qui est égale, 0 sur 4, et 0 sur 4 c'est 0. Donc voilà, j'ai trouvé la pente. Maintenant, comment je vais trouver le b, si y est égal à ax plus b, j'ai déjà le a, c'est 0, donc je vais écrire 0x plus b. 0 fois x, c'est toujours 0, donc y est égal à 0 plus b. 0 plus b, c'est b, y est égal à b. Pourquoi ? Parce que 0 plus n'importe quel nombre, c'est ce nombre. Et 0 fois n'importe quel nombre, c'est 0. Donc maintenant, pour que je trouve la règle, il suffit que je remplace par un point, donc je mettrai 6 points. Donc je prendrai le point e, 2, 5. Alors ça c'est x, ça c'est y. J'ai y est égal à b. Et bien tout simplement, je remplace y par 5, qui est égal à b. Puisque je n'ai pas de x dans ma règle, x je vais l'ignorer, le 2 je vais l'ignorer. Donc voilà, mon b est égal à 5. Et par suite, mon y maintenant est égal à 5. Voilà mon équation. Alors, les autres, donc la droite 5 et la droite 6. Donc on va faire la 5 ici. Alors j'ai les points p, c'est moins 2, moins 3. Et le point r, c'est 4a. Alors là encore, la pente égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Là encore, c'est un calcul simple. y2 c'est 1, moins y1 c'est moins 3, sur x2 c'est 4, moins x1 c'est moins 2, qui va me donner finalement 1 moins moins 3 c'est 4, sur 4 moins moins 2 c'est 6, qui va me donner 2 sur 3. Donc encore une fois, ça c'est x1, y1, ça c'est x2, y2. Maintenant il faut que je trouve, ça c'est ma pente. Maintenant il faut que je trouve le b, y est égal à ax plus b. Donc ça c'est le petit 1, ça c'est le petit b. Alors, j'écris par ce que je connais. Je connais déjà que j'ai cessé de 2 tiers x plus b. Un point. Je prends p par exemple, moins 2, moins 3. Je pourrais plus prendre le r, mais c'est la même chose. Donc, moins 3, elle est égale à 2 sur 3, fois moins 2. Donc le x, je le remplace par moins 2, plus 2b. Alors je fais un peu le ménage avant de désoler la variable. 2 fois moins 2, c'est moins 4, sur 3, plus b. Et maintenant je dois passer celui de l'autre côté. Donc ça va me donner plus 4 sur 3, plus 4 sur 3. Donc ça me donnera moins 3 plus 4 sur 3, elle est égale à b. Et moins 3 plus 4 sur 3, ça me donnera en fait, moins 5 sur 3, qui est égale à b. Donc ce calcul-là de fraction, vous pouvez le donner à la calculatrice, il va vous donner le résultat. Si votre calcul est sur les fractions. Alors là, ma règle maintenant, c'est y est égale à 2 sur 3x, moins 5 sur 3. Donc voilà encore une fois cette équation-là. Et finalement, on va faire la 6. Donc là, il nous donne les points S, C, A, 1. Et le point T, C, 8, 8. Alors le A, Y2, la pente égale à Y2, moins Y1 sur X2, moins X1, qui est égale à Y2, c'est 8, moins Y1, c'est 1, sur X2, c'est 8, moins X1, c'est 1. 8 moins 1, c'est 7 sur 7, qui me donnerait 1. Donc la pente est 1. Maintenant, B, la règle, Y est égale à AX plus B, je remplace par, déjà je connais le A, c'est 1X plus B. Le A ici n'est pas utile, j'ai fait Y, c'est égal à X plus B. Alors je dois remplacer par un point, donc j'écris point. Je prends par exemple le point S, 1, 1. Et là, il suffit que j'écrive Y est égale, pas Y, mais 1, pardon. X est 1 plus B. Je passe le 1 de l'autre côté par moins 1, moins 1. 1 moins 1, c'est 0, qui me donnera B. Donc B est égale à 0. Et par suite, maintenant, l'équation CY est égale à X, tout simplement parce qu'il n'y a pas de B. Voilà le exercice 6. Maintenant, la question C, c'est une question importante, relève au moins deux erreurs qui peuvent être commises lors du calcul de la pente d'une droite. Oui, c'est très intéressant de savoir ça. Il y a des erreurs les plus commises quand je fais par exemple la pente égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. La première erreur qui peut arriver, prenons l'exemple par exemple du point C et D, c'est-à-dire C moins 3, 2, et puis D, 2 moins 2. Alors, l'une des erreurs, c'est quand on fait Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, il y a des étudiants qui oublient. Par exemple, ça c'est X1, ça c'est Y1, ça c'est X2, ça c'est Y2. Eh bien, l'une des erreurs plus fréquentes, c'est que j'ai Y2 ici, c'est moins 2, moins Y1. Donc, disons qu'ici aussi c'est moins, donc moins 2 normalement. Si je prends par exemple un point C qui est un moins ici, il y a un moins ici. Eh bien, parfois, l'étudiant oublie ce moins-là, même s'il est là, il l'oublie. Sur par exemple, X2 sur 2, moins X1, c'est moins 3. Parfois, on oublie encore ce moins, on ne fait que 2 moins 3. Donc, ça c'est une erreur fréquente, c'est oublier ces moins-là. L'autre erreur, une autre erreur qui est fréquente, que j'ai vue, c'est que parfois on se trompe. Par exemple, j'ai la pente, disons que j'ai les points C, l'étudiant à ne pas commettre. Par exemple, disons que j'ai le point C, c'est moins 3, moins 2. Et j'ai le point D, par exemple, c'est 2, moins 2. L'autre erreur, ça c'est X1, Y1, X2, Y2. Il y a des erreurs qui font que ça c'est X1, X2. Et ça, il le prend pour Y1, Y2. Ça aussi, c'est une erreur de transcription. C'est pour cela que vous voyez toujours, moi j'écris X1, X1, Y1, X2, Y2. Donc ça, ce sont quelques erreurs qui peuvent arriver. Faites attention à ces erreurs-là. Ces erreurs, on les élimine en faisant de la pratique. Donc voilà pour cet exercice. Donc si vous avez encore de la misère, faites les exercices d'ici. Si vous avez encore de la misère, vous pouvez encore nous contacter.